L'ONG Génération Femmes du 3e millénaire a organisé une campagne de mobilisation de plaidoyers et d'engagement solennel de 100 jeunes de San Pedro sur l'éducation de la jeune fille et à la fin du mariage des enfants. Objectif, mener une campagne de plaidoyers, de mobilisation et d'engagement des filles et des garçons. Un reportage à Belkouaou, commentée par Zinab Dosso. Cette activité de l'ONG Génération Femmes du 3e millénaire continue sa sensibilisation sur l'importance de la scolarisation des jeunes filles et la fin du mariage forcé et précoce. Ici, à San Pedro, la communauté éducative, autorité, parents d'élèves et population ont été mobilisés pour la cause. Pour ma part, je voudrais dire que cette activité est la bienvenue parce qu'une chose est de légiférer, de faire des lois, mais une autre chose est de communiquer là-dessus. Je crois que l'État central, à lui tout seul, ne pouvant pas joindre tous les coins et recoins de notre territoire national, il va sans dire que des relais comme des ONG, des associations qui prennent le relais pour apporter l'information là où il faut. J'ai aimé la conférence parce que j'ai appris beaucoup de choses. Car il y a certaines filles qui ont pris grossesse avant l'âge, elles étaient encore toutes mineures et ils n'ont pas pu continuer leur études. Par manque de moyens aussi, et puis il y a eu des maladies, des conséquences dans leur cas. Et je dis à tous mes camarades que de continuer leur études, de ne pas abandonner les études en milieu scolaire, ce n'est pas bon. Notons que selon la nuelle statistique du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de Côte d'Ivoire, entre 2020 et 2021, les mariages forcés sont de 47,97%. Comparativement aux personnes de plus de 18 ans, les enfants de moins de 18 ans sont plus frappés par le viol, soit 77,67% des cas rapportés. Pour rappel, l'ONG Génération Femmes du 3e millénaire a été créée le 30 avril 2004. Sa mission est de contribuer à impulser le développement local à travers l'amélioration des conditions de vie des femmes, des jeunes et des enfants en milieu rural et urbain.